bonjour mes amis j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire un tito et nava tito en fait nava tito qui va expliquer tout ce qu'on doit directement savoir avant de commencer le titre c'est qui va vous donner l'avantage de aller faire de la recherche la dent et de comprendre directement et de comprendre très bien c'est qu'on va directement faire alors pour faire simple aujourd'hui on va travailler ce qu'on appelle monitor x et monitor x c'est quoi monitor x c'est un outil de surveillance et systèmes légers gratuits open source conçu pour surveiller autant des services et des ressources au système que possible alors je vais vous faire court quand vous avez une entreprise il vous faut forcément un vigile vous voyez les établissements et tout ça il y en a des vigiles c'est qu'ils contrôlent tout ce qui entre et ce qui sort alors dans le milieu de l'informatique c'est un milieu où vous ne devrez pas en avoir une seule vigile moi alors le monitor x là vous entendez directement monitoring parce que le monitoring on l'a déjà commencé directement à travailler là dessous alors aujourd'hui on va parler dans la partie sécurité mais de monitor x le monitor x c'est un outil très simple que vous allez installer automatiquement dans votre serveur l'unix il est gratuit là je le précise gratuit gratos grat gratos voilà ça c'est la première deux choses à savoir mais le seconde c'est que cet outil est énormément léger et il fonctionne parfaitement très bien que les propriétaires ils ont vu encore une autre opportunité pour qu'elle puisse directement qu'on ne puisse l'utiliser mais dans d'autres systèmes d'exploitation comme les systèmes android alors vous pouvez gérer tous vos systèmes les personnes qui attendent les personnes qui sortent les personnes qui fait tout moi qui a l'intention directement de entrer qui n'arrivent pas à entrer et tout ça il va l'afficher dans une interface graphique mes amis et c'est là c'est le top du top ça c'est le top alors il va utiliser certes certes le protocole http mais pas https le http il est déjà intégré la dent alors vous allez directement taper sur la http http double slash et vous mettez automatiquement lui il utilise le port 80 80 pour ne pas dire oui ça etc et tout ça faire simple 80 80 alors et vous mettez directement votre adresse ip de votre serveur et là et boum il va directement s'afficher et là vous choisissez si vous voulez filtrer ou vous voulez voir par certains ports précis ou bien vous voulez voir dans la globalité de toutes les ports et toutes les entrants et les sortants là le vidéo c'est l'introduction de ce qu'on va faire d'ailleurs je suis là en train de faire les mises à jour ce n'est pas encore terminé ça c'est un grand mais à jour on doit faire d'abord le mise à jour du système avant de se lancer aux travaux selon laquelle on nous devrons directement faire face alors mes amis avant toute chose j'aimerais bien que si vous n'êtes pas obligé mais pour me faire plaisir si vous avez l'intention de me faire plaisir alors n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez surtout pas à vous abonner mes amis alors et là ça me fera énormément plaisir avant ça vous voyez ça c'est le fameux document selon laquelle je les cherchais en ligne comme ça pour que vous puissiez directement voir la vision des choses alors là on se dit à tout de suite parce que à la fin de toute mise à jour là nous devrons directement vous présenter et là on commence l'installation et tout le plugin surtout les dépendances alors restez avec nous n'hésitez surtout pas à liker c'est à toi de choisir si vous liker pour m'encourager ou pour me désencourager mais a fait le ça ça me fait plaisir merci beaucoup